Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être encore là. Nous allons essayer de vous tenir éveillé pour la fin de cet après-midi. Alors, je vais repartir des propos d'Anne-Sophie et en particulier aussi, je vais faire une boucle avec ce qui est dit ce matin autour de la question du décloisonnement de système de santé. Parce que finalement, les troubles des conduites alimentaires, c'est un, j'allais dire, un laboratoire d'expérience pour décloisonner. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de travailler en plurie ou en transdisciplinaire, puisqu'en fait, les problématiques posées par la prise en charge des patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires s'expriment à la fois dans le domaine somatique, dans le domaine psychique, dans le domaine nutritionnel et puis ont une traduction dans leur investissement social. Donc, il va falloir intervenir dans tous ces éléments. On s'est rencontrés, comme tu le disais, autour des recommandations de prise en charge de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique. Et finalement, l'hyperphagie boulimique, je vais en reparler, permet peut être de faire ce pont entre troubles des conduites alimentaires et obésité. Évidemment, je vais le dire en préambule, il n'y a pas équivalence entre troubles des conduites alimentaires d'une part et obésité d'autre part. Mais on sait qu'il y a chevauchement pour une partie des patients entre les deux affections et donc dans ces situations là, des situations particulièrement difficiles. Alors, est ce que pour paraphraser un article qui est publié il y a quelques années, anorexie mentale et obésité sont finalement les deux facettes d'une même médaille, c'est à dire finalement appartiennent à un même ensemble, mais ne sont jamais vraiment présents en même temps. Alors, je vais essayer d'argumenter ça et de vous présenter des éléments basés sur la littérature. Déjà, je veux vous dire, c'est un thème un peu marginal dans la littérature, même pas 1% de la littérature sur l'obésité, c'est thématique de lien obésité et anorexie et 6% de la littérature sur l'anorexie. Donc vraiment quelque chose, un questionnement marginal. Alors, en fait, quand vous commencez à regarder la littérature, on vous dit mais en fait, tous les opposent, en tout cas en apparence. Qu'est ce qui les oppose? Eh bien déjà, ce qu'ils sont ou plus exactement, comment ils sont définis? D'une part, vous avez les troubles des conduites alimentaires, j'inclus l'anorexie. Dans les troubles des conduites alimentaires, j'inclus anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique. Et puis d'autre part, il y a l'obésité. Eh bien, l'anorexie, elle est définie comme étant un trouble psychiatrique. Elle est classifiée dans les maladies psychiatriques avec un certain nombre de critères que je ne vais pas détailler où effectivement, il y a des éléments somatiques, une insuffisance spondérale en rapport avec l'âge et le niveau de développement du patient, mais aussi des éléments psychiques autour de l'anxiété, des problèmes de perception de soi même et qui font un lien entre la perception qu'on a de son corps et l'état dans lequel on se sent sur le plan psychique. Donc, ce trouble est défini par définition comme un trouble psychiatrique. À l'inverse, l'obésité n'est définie que par des critères somatiques et même des critères de corpulence qui sont des critères extrêmement simples. Ces critères sont des critères de corpulence, j'allais dire simple, avec un seuil pour les adultes et puis des courbes de croissance pour les plus jeunes. Donc, on voit déjà que dans la façon dont on conçoit ces troubles, on les oppose. Et puis, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec ces critères diagnostiques, en fait, on a une vision transversale à un instant T. Bonjour, je vous vois. Vous avez le critère A, le critère B, le critère C. Je pose le diagnostic d'anorexie. Bonjour, vous avez un IMC qui est supérieur à 30. Je pose le diagnostic de B. Ça ne prend pas du tout en compte la trajectoire développementale de l'individu. Ça ne prend pas en compte l'histoire de la personne. Ça fait abstract de la temporalité, du développement. C'est donc une vision réductrice à laquelle on ne peut se cantonner. Donc, si on élargit la question et qu'on regarde qu'est ce qui a pu amener ces personnes à se retrouver dans cette situation. En fait, tous les éléments qui permettent de caractériser une pathologie s'opposent. Le profil génétique, mal défini d'un côté et de l'autre, n'est pas similaire. Les éléments biologiques, ils sont généralement radicalement opposés. Les facteurs prémorbides, l'état antérieur, on dit de manière caricaturale et j'y reviendrai que les patients anorexiques ont toujours été maigres et que les patients qui sont en surpoids l'ont été depuis le début. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le regard de notre société, comme tu le disais Anne-Sophie, sur être mince, voire maigre, c'est bien, mais être en surpoids, ça, c'est moins bien. Et puis, il y a plein d'autres choses, la fréquence des troubles. Comme tu le disais tout à l'heure, surpoids, obésité, à peu près la moitié de la population. Obésité, puisque c'est mon propos, 17% des adultes, semble-t-il, à partir de l'étude Esteban. Un ratio homme-femme qui est à peu près une égalité, autant d'hommes, autant de femmes. Les enfants et les adolescents, 4% sont en situation d'obésité et puis quasiment 17% sont en situation de surpoids. Donc, vous voyez un ratio extrêmement différent avec une obésité beaucoup plus prégnante et finalement, l'anorexie qui pourrait sembler un problème marginal en termes de fréquence dans la population. L'anorexie, elle, elle n'est fréquente que sa fréquence est à peu près d'un pour cent à deux pour cent selon les études. Elle touche très peu les garçons et le sexe ratio, il est très différent puisqu'on a une femme, enfin pardon, un homme pour dix femmes. Et puis, les facteurs de risque, ils sont plutôt différents. Il y a énormément de facteurs environnementaux, comme tu le disais tout à l'heure, autour de l'obésité, plus des facteurs individuels, même si la pression sociétale sur la minceur a pu être incriminée, on pourra y revenir. Mais vous voyez un contexte globalement assez différent. Et puis aussi, les questions des catégories socioprofessionnelles qu'on oppose. Ceci dit, quand vous regardez les autres ratios, c'est à dire en fait le risque augmenté en fonction d'un facteur, quand on regarde dans l'anorexie mentale, on sait que le niveau d'éducation élevé ou la classe sociale plutôt favorisée favorise le développement de l'anorexie mentale. Sauf que ce n'est pas ce qu'on avait dit à une époque, c'est à dire qu'il n'y a pas des patientes qui souffrent d'anorexie mentale exclusivement dans les classes sociales favorisées. Il y a un risque qui est de 1,03 à 1,8, ce qui n'est pas forcément extrême. De même chose pour l'obésité, puisqu'il y a un ratio d'1,34, semble-t-il. Donc, on peut rencontrer ces deux types de troubles dans toutes les classes sociales et dans toutes les populations. Mais ce qui les épose aussi, c'est les lieux de soins et donc les parcours de soins, puisque la psychiatrie accueille de manière préférentielle, entre guillemets, en tout cas, les services spécialisés sont le plus souvent de nature psychiatrique quand ils accueillent des patients qui souffrent d'anorexie mentale en dehors des prises en charge aiguë pour des problèmes somatiques et à l'inverse, l'entrée dans les soins en situation d'obésité se fait le plus souvent par une entrée dans les soins somatiques. Donc, deux parcours assez différents, des équipes qui ne se connaissent pas bien, qui échangent peu et qui n'ont pas vraiment le souhait, puisque j'appartiens au collectif des CA et je connais un peu les gens qui sont d'obésité, qui jusqu'à présent ne se rencontraient pas beaucoup. En tout cas, il y a toutes ces différences, mais il y a aussi des éléments et des caractéristiques communes. Quand on regarde, on cherche la répartition de l'obésité sur la planète, elle est à peu près partout dans les pays qu'on dit développés, les pays en voie de développement avec des caractéristiques culturelles variables en fonction des pays. Si on cherche la même carte sur l'anorexie, on ne la trouve pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Alors, je vous ai fait quelque chose d'un peu particulier, c'est de regarder qui publie dans ce domaine et où on publie. Et quand vous regardez ces cartes, vous regardez et vous regardez d'abord en bas l'obésité. C'est très dense. Vous voyez que c'est un sujet vraiment qui préoccupe beaucoup. Et vous voyez qu'en fait, les zones sont peu ou prou superposables. Il y a quelques années, on avait tenu ce discours de dire que l'anorexie était un culture-bound syndrome, c'est à dire un syndrome qui est lié aux aspects culturels et qui se développe dans un contexte culturel. Ça, c'est quelque chose qui a été balayé. Donc, vous voyez, on les rencontre partout, ces deux trous. Et puis, il y a quand même des caractéristiques communes. On les a mentionnés tout à l'heure, des facteurs individuels qui vont prédisposer à ces troubles et qui sont communs. Le stress, les problèmes de régime et de restrictions alimentaires, la faible estime de soi, l'insatisfaction corporelle, les taquineries sur le poids, les comorbidités psychiatriques, en particulier la dépression, les abus, la négligence, qui sont des facteurs communs en fait de risque et de souffrance psychique. Et puis, d'autres caractéristiques communes que tu as données tout à l'heure de manière un peu allusive, mais moi, je vais le dire assez franchement. Certaines caractéristiques communes autour des idées reçues et de la stigmatisation, elles sont présentes dans la population générale, mais elles sont aussi présentes chez les soignants. Et on le sait très bien, que ce soit le domaine des troubles alimentaires ou le domaine de l'obésité. En particulier, généralement, ces troubles sont vus comme des problèmes de volonté. Les anorexiques, elles sont capricieuses. Elles ne veulent pas manger. Elles emmerdent le monde, m'a dit un de mes collègues il n'y a pas longtemps. On allait lui présenter une situation extrêmement difficile. Et puis, les personnes en situation d'obésité, elles, elles se laissent aller. Et puis, il y a aussi une autre caractéristique, c'est que finalement, ces troubles, c'est juste un problème d'alimentation. Alors, on règle le problème d'alimentation. Les uns vont manger, les autres vont manger moins et puis on n'en parlera plus. Et puis, il y a la discrimination. La discrimination au quotidien, tu l'évoquais. Nos patients anorexiques, quand elles sont très maigres, pas quand elles sont juste minces, mais quand elles sont très maigres, elles vivent aussi un enfer. Les images qu'elles suscitent dans l'inconscient collectif, c'est d'achaut, c'est les camps de concentration, c'est la mort. Et elles s'en prennent, mais alors, plein dans les transports, partout, elles ont des remarques, des attitudes. C'est aussi difficile. Donc, finalement, il y a aussi ce point commun-là. Et c'est un point commun qui résulte de la méconnaissance des troubles, bien souvent. Et puis, il y a la morbidité, c'est-à-dire les conséquences, les maladies associées, les comorbidités, ce qui est associé. Les complications liées aux troubles nutritionnels, soit trop, soit trop peu. Les comorbidités avec les troubles psychiatriques, qui sont très fréquentes, puisque quand on regarde les études de comorbidité dans l'obésité, je crois qu'on est à plus de 40 à 50 % des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques avérés. Et puis, il y a la désinsertion sociale, la rupture des liens amicaux, la rupture des liens familiaux, les problèmes scolaires. Et puis, il y a la surmortalité. C'est un fait pour ces deux troubles. Et puis, eh bien alors, comment on fait un lien ? Comment est-ce qu'on peut lier anorexie et boulimie ? OK, il y a des choses communes, il y a des choses qui s'opposent. Comment dans la clinique, moi, j'en suis venue à me poser des questions sur ces liens, puisqu'on nous apprend la médecine en nous faisant des catégories ? D'un côté, il y a l'anorexie, c'est une entité. D'un autre côté, il y a l'obésité, c'est une entité. Et si on gardait les choses un peu en transversal ? Et si on gardait les choses un peu en développemental ? Qu'est-ce qui se passe sur la vie des sujets ? Qu'est-ce qui se passe sur la relation qu'on peut avoir à l'alimentation en lien avec notre émotionnalité, en lien avec notre souffrance psychique, avec les questions qu'on se pose avec le stress ? Ça a commencé avec la rencontre d'Emilie. Elle avait 14 ans, la première fois que je l'ai vue. Un IMCA 11, c'est quelqu'un qui a failli mourir de son anorexie. Elle a été hospitalisée six mois, et puis je l'ai perdue de vue. Elle est revenue dans notre service trois ans plus tard. Elle n'a pas reconnu, en fait. Et elle a été très blessée, parce qu'aucun soignant l'a reconnu. Elle avait un IMCA 33. Elle était passée d'une situation d'anorexie à une situation d'obésité en très peu de temps. Elle avait une souffrance massive par rapport à qui elle était, par rapport à son identité, par rapport à son corps. Alors là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je suis allée voir les antécrinologues à l'époque, je leur dis, vous en voyez beaucoup, vous, des patients qu'on se pose ? Mais non, mais pas du tout, ça n'existe pas. Ah bon, d'accord, bon, ça doit être une exception. La littérature ? Rien dans la littérature. Il a fallu attendre un peu et puis on s'est réinterrogé en équipe. Ça, c'est une courbe de croissance. On a fait une étude de devenir sur nos patients hospitalisés. Vous allez avoir 400 patients hospitalisés, 100 patients hospitalisés, et on les a revus 10 ans plus tard, hospitalisés pour anorexie. On les accueille, ils ont un IMC très bas, en dessous du troisième percentile. Ensuite, ils sortent d'hospitalisation, ils sont toujours très minces, au 25e percentile. Et puis, on les revoit 9 ans plus tard, et ils sont donc à peu près au 50e percentile dans la moyenne de la population. D'où la légende, toutes les patients d'anorexie restent minces tout au cours de leur vie. Mais quand vous regardez en détail, vous voyez que l'ensemble de ces patients se répartissent sur les IMC qui sont dans l'axe vertical et les patients qui sont les uns après les autres sur l'axe horizontal. Il y en a quand même 30% qui sont toujours en situation de maigreur. Il y a le complément à peu près 67% qui se retrouvent en situation de normalité pondérale et 3% qui sont en situation de surpoids. Encore du hasard. C'était bizarre. On a parlé avec eux et puis on a refait la littérature. 2017, un premier article qui demande est-ce que quand j'ai souffert de troubles alimentaires, je risque d'être en situation de surpoids ou d'obésité ? 17% des patients ayant des troubles alimentaires, 22 ans plus tard, présentent une situation de surpoids ou d'obésité. Elle est moins fréquente dans l'anorexie mentale, mais 10% des personnes guéries pour anorexie mentale sont en situation de surpoids. Donc ce lien, il existe finalement. Il existe comment et pourquoi ? Quand on souffre d'anorexie, on débute les troubles généralement entre 14 et 17 ans. On a un risque d'évoluer vers une boulimie au bout de quelques années. Et ces patients qui souffrent de boulimie ont des stratégies de contrôle de poids. Ces stratégies de contrôle de poids, qui sont souvent des vomissements ou une hyperactivité, elles disparaissent avec le temps. Mais les crises d'hyperphagie, elles se maintiennent. Et alors, il y a prise de poids. Certains passent par la boulimie où d'autres vont directement de l'anorexie à l'hyperphagie et au surpoids. Donc cette trajectoire, cette trajectoire de vie, cette trajectoire individuelle, elle existe et elle est particulièrement problématique pour ces patients. A l'inverse, si on regarde des échantillons de patients qui souffrent dans les études d'obésité, il y en a 20 à 50% qui ont des troubles des conduites alimentaires. Donc le lien entre troubles des conduites alimentaires et obésité, il est très important. A l'inverse, si je regarde qui sont mes patients qui souffrent aujourd'hui d'anorexie ? Eh bien, parmi eux, s'ils sont des garçons, on sait qu'il y en a beaucoup qui avaient un surpoids avant d'être anorexiques. Ça, c'est connu dans la littérature partout. On le dit moins pour les jeunes filles. En fait, quand on regarde la distribution des IMC des jeunes filles avant d'être malades, ça sont des courbes de croissance. Regardez plutôt le haut du graphique, les petits traits bleus. Les petits traits bleus, c'est la situation des patients en termes de corpulence, avant d'être malades. Ils sont répartis, en fait, comme la population générale entre le 3e et le 97e percentile. Donc la même chose. Ils ont tous été anorexiques ensuite, mais avant d'être malades, ils sont partout. Après leur hospitalisation, on les remet au niveau des petits points noirs. Donc vous voyez en dessous de leur poids. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, maintenant, il y a des études qui sortent. Et avec les modifications corpulences des populations, il y a des choses qui apparaissent. Et sur les quatre dernières années, il y a trois dernières années, trois articles, dont Anne-Chantal Stenner, sur le fait qu'un nombre important, presque 30 % des patients qui souffrent d'anorexie mentale aujourd'hui, ont été en surpoids antérieurement. Donc les patients en situation de surpoids ou d'obésité peuvent déclencher des anorexies mentales. Mais ils ne sont pas détectés. Ils arrivent tardivement aux soins. Parce que quand ils arrivent aux soins, qu'est ce que leur dit leur médecin ? Oh, dis donc, c'est drôlement bien. Tu as perdu du poids. C'est un poids normal, maintenant. Sauf que quand ils arrivent aux soins dans un poids normal, ils sont en situation de dénutrition, ils ont des bradycardies et ils vont très mal. Alors, qu'est ce qu'il y a comme autre lien clinique ? On sait aussi que nos patients ont des antécédents familiaux d'obésité. Très, très fréquemment. Très, très fréquemment. Et puis, un dernier point, qui est un point d'actualité, sur lequel il n'y a pas grand chose dans la littérature, mais on en parle tous. C'est le déclenchement de situations d'anorexie mentale post-chirurgie bariatrique. Quelques articles qui sont discrets dans la littérature, des tas de plaintes, des tas de gens qui s'en plaignent. Et ça, c'est quelque chose dont il faut parler et qu'il faut explorer. Alors, maintenant, quelle perspective thérapeutique après avoir dit tout ça ? On est face à des affections chroniques qui ont des désordres dénutritionnels dans les deux cas. des complications somatiques, des complications psychiatriques ou des comorbidités. Et ils existent rarement chez une personne à un même moment, mais ils nécessitent les mêmes compétences professionnelles. Ils ont un retentissement important, un retentissement en termes scolaires, un retentissement familial, un retentissement au niveau de l'isolement relationnel. Et donc, ils nécessitent des soins, les deux, pluridisciplinaires et concertés. Ces soins, à partir d'un état clinique global, doivent se développer dans le temps. Soins somatiques, soins nutritionnels, soins psychiatriques, aspects familiaux et sociaux, le tout étant coordonné, parce que sinon, c'est la tour de Babel, si personne ne se parle. Et puis, ces troubles, ils sont chroniques. Donc, il faut que ça se développe sur le temps. Les soins, initialement, c'est en ambulatoire, habituellement. Mais dans des situations graves, des situations qui résistent, des situations compliquées, comme on l'a évoqué dans la journée, eh bien, il y a besoin d'un recours pluridisciplinaire qui soit plutôt en hôpital de jour, en hospitalisation en temps plein, et qui inclut la scolarité. Donc là, vous me voyez venir. Qui va répondre à ça ? C'est la Fondation, évidemment. Et la Fondation accueille des situations, des jeunes gens dans ces situations, qui sont donc en situation de recours, en situation extrêmement difficile, afin d'aborder leur situation et de les aider dans une globalité d'approches, psychiques, somatiques, nutritionnelles, scolaires et bien sûr familiales. Une approche qui allie tradition et modernité, ça a été illustré par mes collègues qui ont parlé précédemment. Une approche institutionnelle qui permet de prendre le temps, le temps de la reconstruction, le temps de la reprise d'un projet de vie. Une approche intégrative et pluridisciplinaire. Un parcours personnalisé en intensité et en durée. Une ouverture vers l'extérieur. Et un moment de soin qui est coordonné avec la scolarité à l'intérieur, mais coordonné aussi avec le parcours de vie extérieur du sujet, en amont et en aval pour éviter les ruptures. L'intérêt de ces prises en charge, vous êtes là aujourd'hui, nous on en est tous persuadés, mais tout le monde ne l'est pas. Donc il va falloir évaluer ce qu'on apporte. Et c'est une des missions que j'ai eues en arrivant à la fondation, c'est de développer des recherches. Et il y a un projet de recherche qui est en train de se mettre en place sur cette question dans la fondation. J'en arrive à la conclusion. 13 établissements sanitaires pour la fondation. Ceux qui sont entourés en rond accueillent des jeunes gens en situation d'obésité, soit en hôpital le jour, soit en prise en charge temps plein. Ceux qui sont entourés en carré accueillent des patients souffrant de troubles des conduites alimentaires. Vous voyez quelques superpositions. La tronche, Vence, mes collègues de Vence vont illustrer mes propos théoriques par deux prises en charge de patients qui sont en situation d'obésité, en situation d'anorexie. Et puis un projet, un projet qui va venir, pardon, je repars en arrière, qui va venir à Riste. Il y avait normalement un carré qui devait aller entourer Riste, mais il a disparu pour dire qu'on va créer un hôpital le jour. Centré sur les troubles des conduites alimentaires, proposant des soins pluridisciplinaires et bien entendu, incluant une scolarité. Et puis ça, c'est pour communiquer sur des outils qui peuvent être utiles pour nos patients. Et puis un petit coin de formation pour vous, si vous voulez, Congrès européen autour des troubles alimentaires en septembre. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements